... Je m'appelle Rémi Chapeau-Blanc, je suis photographe et réalisateur. Je travaille dans le fine art et la publicité. Il y a à peu près 10 ans, j'étais parti en Mongolie à moto pour travailler sur un sujet qui me tenait à cœur, le rapport homme-animal. Ça a donné un travail gods and beasts. Je m'appelle Jacques-Olivier Travers, je suis le fondateur du parc Les Aigles du Léman et co-fondateur de l'iPine Eagle Foundation, qui oeuvre pour la réintroduction du pigargue à queue blanche en France. J'ai essayé de travailler avec lui pour toucher plus de gens et comment à travers la photo on puisse transmettre quelque chose d'émotionnel pour que les gens se sentent concernés par ce problème d'une espèce qui a disparu à cause de l'homme. La clé pour faire des portraits d'animaux, c'est la préparation. Il faut vraiment que l'oiseau soit préparé et que le setup et le photographe et son matériel soient préparés à cette séance photo. C'est la première fois qu'on a décidé avec Rémi de faire un shooting de l'œuf jusqu'à l'oiseau emplumé. La première difficulté, c'est vraiment d'arriver à mettre ensemble des couples qui fonctionnent. La deuxième difficulté, c'est que les oiseaux sont extrêmement grands et donc il a fallu construire des infrastructures qui leur permettent d'être à l'aise et de se reproduire correctement dans ces volières-là. Je vous présente Gertrude, c'est la peluche qui nous sert pour s'entraîner sur les photos et c'est vraiment important parce qu'on ne peut pas se permettre de faire tous les tests lumières sur les oiseaux. Le bébé, il sort très peu de temps pour une raison de chaleur et très peu de temps pour une raison de concentration. Donc il faut que la préparation soit idéale. Il me tient à cœur que ce setup reste mobile, donc je travaille uniquement sur batterie. C'est un setup que je peux installer n'importe où. Avec les petits profotos à 10, je vais aller faire les photos du bébé. Je le déplace en deux secondes. On est sur du studio certes, mais on est sur du studio ultra mobile qui nous permet d'être très réactif en fait. Aujourd'hui, je rajoute quelques backlights pour détourer légèrement, notamment sur des oiseaux noirs ou foncés, pour aider en fait à le sortir un peu de ce fond noir. J'adore travailler avec les animaux. Pour moi, c'est des super modèles. C'est vraiment un travail de longue haleine. Il faut s'habituer à eux, il faut aussi qu'ils s'habituent à nous. Et c'est une vraie petite collaboration. J'ai eu la chance de travailler beaucoup à l'argentique et j'ai adoré travailler avec des films moyen format. J'ai envie de retrouver cette sensation du moyen format, ce rendu particulier, de travailler vraiment avec une grande surface de capteur. Et c'est pour ça en fait que j'ai choisi de travailler avec Fujifilm et notamment le GFX100S, qui à mon sens allie la mobilité tout en ayant la qualité et le rendu vraiment d'un film moyen format. Les petits bonus du boîtier qui me plaisent vraiment, c'est déjà de pouvoir avoir un retour sans fil sur l'ordinateur. C'est bien pour le client, c'est bien pour mon assistante, c'est bien pour moi. Et en plus, j'ai déjà un JPEG qui ressemble très très fortement au développement du RAW que je vais faire. Le traitement colorimétrique, j'utilise personnellement le classique Chrome que je trouve très contrasté avec des lumières assez pastelles. C'est le style que je veux rechercher à la fin. Donc l'envoyer directement sur l'ordinateur, ne pas être gêné par un fil, ça pour moi, c'est vraiment le petit bonus qui change tout. Maintenant qu'on a fini les photos des œufs et des bébés, on va s'attaquer au portrait des jeunes oiseaux et des adultes. Et là, clairement, on voit qu'il va falloir s'adapter. L'oiseau, le comportement, ce n'est pas du tout le même. Donc il va falloir qu'on adapte le setup lumière, les paramètres du boîtier, pour pouvoir prendre en compte le comportement de l'oiseau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada